Pour la petite histoire, le saviez-vous Kleber Dajo a été le président du Togo pendant la seconde partie de la période transitoire qui a eu lieu du 14 janvier, c'est-à-dire au lendemain du coup d'état 1967 au 14 avril 1967. Il n'a duré plus 4 mois, mais il est souvent oublié dans les cours d'histoire au Togo. Le colonel Kleber Dajo est présenté comme le chef de l'agent militaire qui prend le pouvoir à l'homé le 13 janvier 1967 et sera déposé 4 mois plus tard à son tour par le sergent Éternel Adéman. En effet, après le coup d'état qui s'est soldé par la démission du premier président de la période transitoire Nicolas Grimewski, parti lui vers sa passion, les travaux publics en Côte d'Ivoire, Kleber Dajo est appelé au pouvoir dès le lendemain par ses compères pour gérer la transition, mais son passage au pouvoir sera une courte durée en raison de la tension politique très pesante qui régnait après le coup d'état qui a plongé le pays dans une situation chaotique et les soulèvements populaires réclamant que le pouvoir soit redonné aux civils. C'est ainsi que le 14 janvier 1967, le sergent Éternel Adéman le destitue et reprend le pouvoir.